Il est grand temps de mettre les pendules à l'heure. Beaucoup s'imaginent que DJ c'est le petit pimpin qui passe des titres de minuit à 4h du matin, qui ne travaille pas beaucoup, et donc on peut se permettre de ne pas le payer bien cher. Bah oui, il travaille simplement par passion, c'est pas son métier, et il a juste de la musique à mettre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que DJ c'est un vrai métier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Adrien, je suis DJ professionnel depuis 20 ans, et je vais vous montrer comment se passe une prestation. Une prestation commence dès le chargement du camion. Il faut déjà compter 10 à 15 minutes pour le charger. Ensuite, direction le lieu de prestation, nous prenons donc la route, et je me déplace à maximum 1h autour de mon domicile. J'habite dans l'Orne, donc je me déplace dans la Sarthe, dans la Normandie, et même dans le Calvados. Pour cette prestation, nous avons rendez-vous à 16h pour le montage de la sonorisation. Il est 15h15, nous avons à peine 15 minutes de route aujourd'hui, donc là, c'est plutôt tranquille. Bon, on arrive à compter sur Sarthe, deuxième prestation en 2 jours. On n'arrête pas, on est à fond, on est à fond les boulons. Euh non, tu rentres par derrière, il faut que tu arrives en marche arrière. On va aller voir la salle, comment ça se passe. Donc, ok, là, c'est bon, c'est une grande salle, on la connaît, de toute façon, un beau petit sapin ici. Ok, là, donc on a juste à se brancher là, il y a une prise là, une prise là, ok, et ben on y va. Let's go ! Un bon DJ doit savoir s'adapter et surtout anticiper sur n'importe quelle situation. Généralement, nous mettons à peu près 1h30 à 2h pour monter la sonorisation, afin que le tout soit en sécurité. Ça y est, la sonorisation est montée. Alors aujourd'hui, on a battu un record, je crois qu'on a mis 1h15, je crois grand maximum, donc là, le top. Alors, je t'explique un petit peu ce qu'on a mis comme matériel. J'ai mis mes 4 lire, Nichols, Birdie, XL, que tu vois en haut, qui sont là. Donc, j'en ai mis 2 côté sono et j'en ai mis 2 sur totem, tu vois, dans la salle, que j'ai disposé, donc sur la piste. Donc, ils sont là, donc contrôlables sans fil, comme à chaque fois. J'ai mis mes 14 parts sur batterie en lèche-mure, tu vois, pour éclairer toute la salle. Donc, chaque totem, j'ai mis un seul strip dans chaque. Donc, tu vois, j'ai mis un seul strip ici, j'en ai remis un deuxième dans l'autre totem qui est là-bas. J'ai rajouté encore, donc, 4 lire de chez JB System, donc c'est les Challenger, donc c'est celle-là. Donc, tu vois, j'en ai mis une là, par exemple, aussi contrôlables sans fil, donc 1, 2, que tu vois là-bas, 3 et 4, tu vois, nickel. En termes de son, les Electro Boys, on ne change pas, une équipe qui gagne, je pense que j'en suis tellement amoureux que maintenant, elles sont trop bien. J'ai mis, donc, les lire, elles sont sur totem ici, donc là, c'est le totem Gravity, toujours contrôlable sans fil DMX. Donc, tu vois un peu les récepteurs qui sont ici, tu vois. J'ai rajouté derrière mon GIG BAR MOVE plus ILS, que tu as l'habitude de voir maintenant, donc contrôlé aussi avec, si tu veux, c'est du DMX qui est vraiment pour chover, donc c'est vraiment sympa. Donc là, j'ai ma table DMX A112 où j'ai mes programmes qui sont déjà dedans. Mon HDJ XZ, mes deux PC, j'ai mis deux micros, mon vidéoprojecteur en focale courte de chez Optoma, donc ça marche vraiment bien. Donc voilà, c'est le top du top, quoi. Ils sont 110, 110 personnes, donc c'est une soirée entreprise. Ça devrait être sympa, repas servi à l'assiette, il y a des serveurs, il y a tout ce qu'il faut, donc je pense que ça va bien se passer. Et bien évidemment, je vais te partager toute la soirée. Allez, je te dis à plus ! Généralement, une soirée débute sur l'écho de 19h lorsque les invités arrivent dans la salle de réception. Mais attention, c'est justement à ce moment-là que le DJ doit être opérationnel. Toute sa sonorisation doit être propre, esthétique et marcher parfaitement en ayant fait les tests en amont. Un bon DJ doit aussi être un bon animateur. Il doit être présent tout en étant discret, être à l'écoute de ses clients, mais surtout être souriant et dynamique. Il est en effet le moteur, le pilier d'une bonne animation et d'une bonne soirée. Il doit être capable d'ambiancer, parler au micro, proposer des jeux, proposer des animations, afin que tout son public puisse s'amuser toute la soirée. Nous avons terminé la soirée sur l'écoute de 3h. Vous allez me dire 3h, pourquoi ? Parce qu'une soirée entreprise, ce n'est pas une soirée féminale. L'ambiance est généralement différente et c'est vrai qu'on finit beaucoup plus tôt. Malgré tout, il faut quand même compter à peu près 1h pour le démontage et 10 minutes pour le chargement du camion. Bon voilà, il est quelle heure ? Le petit rituel ? 20, 80h20. Oh ça va, 80h20. On a démonté vachement rapidement. D'accord, mais on a mis une petite heure. Une petite heure, oui. On la gère. Bon ben voilà, nous on va rentrer au Berkai. Bien évidemment, il faut encore qu'on vide le camion quand on va rentrer, mais on ne va pas vous le filmer parce qu'on est franchement fatigué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on vous dit à très bientôt pour les nouvelles aventures et on vous fait des bisous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada